On ne peut pas faire d'onomatopée par contre. Je vais pas avoir honte. Faire p stellaré à la visite. Salut, moi c'est SOPHIENNE, je suisertaiste et chanteur je suis également guitartec et régisseur de tournée et si je ne devais garder qu'un album, c'est lullabyАthe to Paralyse de Queen of the StoneAge. Comment j'ai connu cet album ? Effectivement moi je suis né dans les années 80 et je suis un enfant du grunge moi effectivement j'avais 12 ans quand Nevermind est sorti donc ça m'a enfin je me suis dit je veux faire ça en fait c'est voilà mais j'ai donc j'ai beaucoup écouté toute la vague grunge donc Nirvana, Soon Garden, Madonna, Pearl Jam tout ça j'ai bien pris pleine tronche quoi mes parents écoutaient pas mal de musique et c'est grand fan des Stones ma mère écoutait beaucoup de rhythm and blues aussi beaucoup de reggae voilà il y avait des vinyles de Led Zepp à la maison et Max Romeo, Steel Pulse évidemment tous les Stones et du coup bah j'ai toujours aussi aimé ce côté un peu un peu groovy qui avait pas forcément dans le grunge d'ailleurs et qui pouvait me manquer quelque part quoi et effectivement cet album il est sorti je crois que c'est 2003 ou 2004 enfin dans ces eaux là quoi quand il s'est sorti en fait moi j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dedans c'est à dire que je trouve que c'est post grunge avec un côté en plus hyper groovy hyper chaleureux qu'il y avait pas forcément dans Soon Garden ou Nirvana quoi voilà et puis lui c'est Elvis en fait et moi j'ai toujours kiffé Elvis et c'est vraiment le et on retrouve plein de trucs dedans donc c'est pour ça que cet album là vraiment il m'a il m'a marqué je pense plus que les autres mais celui qui est sorti juste avant était à peu près à peu près identique quoi mais je trouve que celui là il est il est au dessus il a vraiment il est pété de classe en plus cet album j'ai découvert kaios en fait moi à la fin des années 90 aussi que j'aimais beaucoup donc qui était le groupe d'avant où josham jouait de la guitare dessus et j'ai tout de suite aimé le son en fait le c'est tout ce sont un peu plus lourd un peu plus qui s'était déjà un peu plus groovy mais il y avait un côté un peu heavy rock heavy metal quoi que avec lequel j'accrochais moins mais j'ai toujours kiffé kaios quoi et du coup ben après j'ai continué de suivre toute cette clique là puis toute façon moi j'écoutais nine each night j'écoutais j'ai cessé les potes quoi que celle et fou fighters c'est un collectif aussi queen of the stone age au départ donc il ya pas mal de gens qui viennent qui repartent il ya une espèce de noyau dur mais mais il ya plein de gens qui sont venus billy gibbons effectivement d'oeuvre roll puis gervais enfin voilà il ya tout tous ces gens là quoi via ces gens là je suis arrivé à je suis arrivé à connaître ce groupe mais bon j'étais déjà j'étais sur le qui vivent moi toute façon ça m'intéressait à ce moment là et puis et puis c'est pareil j'ai ça commençait ont commencé à avoir un accès plus simple à la musique à cette époque là la fin fin des années 90 début 2000 il y avait commencé à y avoir il mule tout ça tu sais pour télécharger illégalement des chansons là on voit j'avais des potes évidemment qui faisait que ça de leur vie et donc je squattais le truc parce qu'effectivement avant ça avoir les albums c'était compliqué de les trouver c'est compliqué n'avait pas beaucoup quand tu allais chez le disquaire ou alors ça coûtait cher et à partir de ce moment là c'était plus simple de consommer de la musique américaine quoi enfin anglo-saxonne donc je crois que le premier je l'ai piraté mais après je suis allé l'acheter c'est de la musique aussi qui est faite pour partir en voyage je trouve enfin quand je quand je pars en voyage je me met toujours je le l'écoute je m'imagine effectivement au volant d'un au volant d'un camion au milieu du désert et donc du coup bah bah je trouve que ça marche et ça marche assez bien avec le fait de partir effectivement à cette époque là c'est vrai que je faisais plus de route pas mal parce que j'allais bosser à droite à gauche et que du coup je l'ai bien poncée dans ma bagnole j'ai choisi cet album parce que pour moi il y a vraiment il y a vraiment un condensé de tout ce que j'ai écouté en musique depuis le moment où j'ai bougé où j'ai commencé à vraiment être passionné par ça quoi faire tout petit en fait avec mes parents et puis après à mon adolescence donc avec toute la vague grunge et en fait il ya vraiment il ya tout dans ce dans ce groupe en vérité c'est à dire que j'ai choisi cet album parce que c'est mon préféré mais conne of the stone edge c'est c'est tous les albums sont géniaux moi je trouve ce groupe est génial parce que il y a il ya beaucoup de il ya beaucoup d'énergie beaucoup de bien d'un son qui est crado qui est grunge mais pas forcément quand on dit grande j'en dis never mind c'est plus sin utero tu vas dans l'esprit de albini un peu plus organique quoi il ya vraiment ce truc un peu lourd que j'aime bien que je le redis mais ils ont un groove qui est hallucinant et puis et puis et puis et puis et puis lui il chante il simple ça c'est un mélodiste hors pair quoi j'adore j'adore les mélodies j'adore les chansons il ya toujours c'est toujours catchy sans être trop simpliste mais sans faire compliqué pour faire compliqué non plus ça tu sens vraiment qu'il ya beaucoup de choses qui sont qui sont spontanés improvisés dans le côté des fois un peu tordu des riffs ou des deux tu sens bien qu'il est timbré en fait et que et que tu sens sa folie quand il joue quoi moi j'aime beaucoup ce truc là c'est vraiment un condensé de tout ce que j'ai tout ce que j'ai pu écouter ce que j'ai pu aimer évidemment je rêverais de faire la même chose j'essaye tous les jours je n'y arrive pas mais bon enfin j'y arrive pas j'y arrive un peu ce serait peut-être pas mal mais voilà et puis effectivement je ne vais pas parler des arrangements aussi parce qu'en fait il ya un côté très brut dans la première et que dans les premières écoutes mais en fait c'est hyper riche d'arrangements de partout les voix les chœurs il ya plein de il ya des ambiances il ya des ambiances de dingue et dans tous les albums il ya toujours des morceaux un peu planant des morceaux très énergique tu as toujours un morceau avec un avec un basse batte hyper classe hyper groovy là qui te fait danser quoi tu as toujours un morceau très pop aussi très pop y simple simple efficace avec une belle mélodie que tu retiens enfin vraiment je trouve que moi c'est tout ce que j'aime en fait ce groupe et puis ils ont une classe folle bah écoute moi cet album je d alors déjà j'aime m'y perdre ce que je te disais tout à l'heure j'aime m'y perdre vraiment j'adore les enchaînements des morceaux et effectivement rien que le premier morceau donc il ya une guitare voie ou de josham fait un petit arpège et puis c'est mark l'anégan qui chante avec une grosse voix caverneuse comme ça qui perd calme et qui s'enchaîne en fait avec le deuxième morceau medication qui part avec un gros riff de guitare et en fait il démarre le camion et c'est parti quoi un gros règle de batterie et ça part droit comme ça et cet enchaînement il est mortel medication il est super ce titre parce que c'est pareil il est il est plein d'énergie plein de tension est arrivé au bout tu es soufflé et et le troisième titre et ben il est il est hyper planant le début il commence avec un truc de slide et tout ça bon bref avant de repartir patator évidemment mais mais voilà moi j'aime bien ce truc là puis little sister parce que c'est quand même un tube ce morceau et que effectivement j'aime j'aime tout le riff il est fantastique la voix est fantastique le morceau est terrible j'adore la batterie parce que justement il ya ce côté sur cet album les batteries je les adore il ya un côté hyper sec hyper très très rythme and blues en fait dans le dans la façon de jouer c'est à dire que pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup pas beaucoup de symbole pas beaucoup de charlet c'est surtout du fut et très très sec très était en fait toujours pareil c'est à dire qu'il n'y a pas ccc ouais c'est métronomique dans le bon sens du terme il ya toujours des moments où il devient fou évidemment parce que on n'est pas ce que la motown si tu faisais un break de trop tu avais une amende mais là c'est pas le cas en fait ils sont ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent quand même mais effectivement il ya ce côté là ce côté issu un peu je pense du rythme and blues d'elvis de tout ça qui a amené je sais pas si c'est par diosho ou pas c'est pas mes potes je les connais pas mais en tout cas je le sens au moins ce truc là il me frappe spécialement sur sur little sister ou ces morceaux là quoi et j'aime bien le plus le côté un peu clair-obscur entre entre le côté très très sobre en fait des fois des batteries et puis des fois ça ça part en banane je crois que c'est joey castillo qui joue de la batterie dessus qui est quand même un de mes batteurs préférés aussi mais écoute la suite c'est que c'est pas bon déjà déjà l'album d'avant puis ceux d'après moi j'ai tout suivi évidemment je suis un grand fan j'ai essayé donc je les ai vus en concert plusieurs fois effectivement mais c'était soit surtout en festival après je les ai vus à l'altony garnier quand ils sont passés aussi le concert était énorme sur l'icloc court et tous leurs albums je les ai tous écoutés je les ai tous chez moi je les ai tous pensé moins que celui là mais 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 voilà je suis un grand grand fan de ce qu'ils font et effectivement c'est vraiment mon groupe je pense c'est si je dois choisir un groupe aussi c'est celui là quoi sur l'ensemble de la discographie sur tout ce qu'ils font c'est ça tape dans le mille à chaque fois tout ce qu'ils font moi me touche à chaque fois et il m'impressionne et j'aimerais j'aimerais être quoi alors c'est compliqué mais mais voilà je vraiment ces mecs là ce je trouve que c'est génial ce qu'ils font c'est vraiment un très grand groupe pour moi il n'y a pas un succès planétaire parce que c'est une musique qui est particulière mais je joue mais je pense que c'est un groupe qui va rester quoi c'est un groupe vraiment d'une classe folle tu sais j'ai des gosses moi puis mon gamin il commence à écouter un peu de musique et c'est lui qui m'a enfin qui a voulu me faire découvrir un morceau en fait mais puisqu'il écoute la radio tu vois et c'est un morceau de mais c'est sur le dernier album sur V-Lanes c'est de putain j'ai oublié the way you the way you used to do là tu sais un tube comme ça il dit ah c'est mortel ça va pas tu devrais écouter machin et il me fait écouter je dis bah excuse moi oui non excuse moi alors il est bien ton morceau dis donc bravo mais du coup il a bon goût au moins ça prouve qu'il a bon goût j'étais fier de mon fils tu vois je sais pas t'as vraiment bon goût c'est pas moi qui t'ai obligé à l'écouter celui-là et puis du coup ça m'a fait plaisir que ça soit un peu transgénérationnel comme 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 groupe quoi tu vois parce que parce qu'il ya des groupes de génération enfin on dévie un peu mais j'explique beaucoup à mes gosses ça moi j'ai quatre gosses dont trois ados qui écoutent des trucs de maintenant qui veulent te les faire manger tu vois je leur dis écoutez en fait il ya des groupes qui sont des groupes de génération qui sont bien c'est votre génération ça veut pas dire que c'est pas bien et après dans une génération il ya quand même toujours quand même toujours des artistes qui transcendent en fait les générations moi il y en a dans la mienne il y en aura dans la vôtre aussi des vagues dans la vôtre après souvent dans la leur j'écoute plus trop quand même ce qui sort maintenant mais peut-être billy ellish ce genre de truc tu vois qui qui est en même temps le produit de sa génération et en même temps tu sens bien que tu sens bien qu'il ya un truc pour aller ça peut durer pendant 15 ou 20 ans et qu'à chaque fois qu'ils font des trucs c'est mortel quoi tu vois et c'est un peu ça qu'une austen est dans le côté un peu plus un peu plus indé quand même c'est moins c'est moins carton quoi mais c'est américain j'ai choisi cet album parce que parce que c'est celui que j'ai le plus écouté mais effectivement une claque je peux pas dire qu'il m'a mis une claque cet album parce que je m'y attendais en vérité parce que j'avais écouté ceux d'avant que j'étais déjà fan du groupe et tout ça effectivement il y en a une claque j'en ai pris il n'y a pas longtemps c'est en écoutant le de big picture de la strain en fait qu'il ya un groupe qui répète à lyon qui répète dans le local d'à côté de de du bien c'est des gamins qui ont 24 ans j'aurais jamais imaginé un jour qu'un groupe qui répète au warm audio puisse faire un truc pareil pas que ce soit pas de qualité mais eux c'est vraiment c'est vraiment au delà de tout c'est c'est d'une classe folle c'est une madeleine de proust moi ça me rappelle les premiers albums donc de radio head ça me rappelle nirvana oasis vraiment tout il ya un vrai côté grunge dedans mais mais en temps en avec un truc plus plus ouvert plus cinématographique en fait c'est des vagues qui montrent que des morceaux longs d'ailleurs le single fait dix minutes voilà quand tu as 24 ans que tu es autoproduit tu fais un single qui fait dix minutes je suis pardon pour les gros mots faire des sacrées couilles en fait voilà je trouve qu'ils sont je trouve qu'ils ont une classe folle c'est ces mecs là et c'est monstrueux ce qu'ils font et voilà en plus ils se produisent eux mêmes ils se ils fassent que dire à part à part cela aussi j'aimerais bien leur ressembler un peu plus je pense pour l'anecdote jeu la première fois que j'ai écouté ce disque j'ai pas pu faire autre chose que de l'aurait écouté et de l'aurait écouté parce que je pouvais pas reprendre ma vie c'était pas possible je l'ai écouté cinq fois de suite avant de pouvoir faire autre chose avant de pouvoir répondre quand on me parlait d'aller manger ou au petit coin c'était si c'est impossible je vais réécouter j'ai des trucs j'ai pas entendu il ya des trucs c'est tellement riche c'est tellement si c'est tellement et j'ai ouais j'ai vu je me suis fait cinq écoutes complète sans rien faire d'autre que ça quoi et après j'ai mis un mois à m'en remettre avant de c'est pendant un mois c'était tous les jours et puis je croyais que je croisais quelqu'un je lui demandais je dis tiens écoute voilà chapeau quoi 1 1 1 1